bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live vous suivez ce matin merci moïse hangi militant de la lucha moïse bonjour et bienvenue merci bonjour à vous bonjour tout le monde vous allez bien ce matin nous allons très bien quels sont les nouvelles dites nous nous avons appris que vos certains de vos collègues ont été arrêtés hier à goma qu'est ce qui s'est passé nos compatriotes 11 militants de la lucha ont été arrêtés britannisés en pleine manifestation par les éléments de l'ordre non instruit je parle ici des éléments de la police ils ont été conduits au niveau du pd après avoir passé plus de trois heures là bas on les a effectivement mis dans la jeep ils sont partis et ils ont passé une nuit à l'auditorial militaire cet acte que nous condamnons avec la toute dernière énergie nous avions pour pourtant informer l'autorité urbaine par rapport à la tenue de cette manifestation et la mairie a acquisé réception après ça nous avions même informer le média de la tenue de cette manifestation et même des nos revendications qui demeurent les mêmes nous dénonçons effectivement les irrégularités qui caractérisent le processus d'octroi ou du mois de délivrance des duplicata nous demandons à l'acénie de pouvoir nous livrer des cartes de lecteurs d'une très bonne qualité et nous étions entré également d'un appel à toutes nos autorités nationales et provinciales de pouvoir tout mettre en oeuvre pour restaurer l'autorité de l'état dans les zones ici sous le contrôle 1 23 là où la 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 23 à cème terre et désolation à notre grande surprise monsieur les journalistes juste pour cette cc cette action citoyenne cette procession citoyenne nos amis vient de passer une nuit au niveau de l'auditorial militaire pour l'air nous exigeons leur libération sans délai et sans condition, nous applaudons les gouverneurs des provinces, nous applaudons la justice militaire et même le président de la République à pouvoir nous tenir un coup de main pour que ces jeunes soient libérés. Nous condamnons aussi cette façon de pouvoir mettre en mal notre jeune démocratie pourtant acquise au prix de la scière, messieurs les journalistes. Espérons qu'ils seront libérés ici quelques jours... C'est notre souhait aujourd'hui même parce que... On vous accuse aussi d'avoir troublé l'ordre de la République, messieurs... Faux et archi-faux, nous n'avions pas troublé l'ordre de la République, nous étions une vingtaine, nous avions informé les maires telles que l'exige la loi, les maires ont été saisis de la tenue de cette manifestation, nous étions membres de l'I, on avait rié, on avait que nos messages sur nous et c'était juste tout ce qui aïe, on n'avait rien d'autre, nous avions pris effectivement la marque qui devait débiter au niveau de l'ISC, nous sommes partis, l'a débité au niveau du rond-pouet Signars jusqu'à arriver au niveau du rond-pouet BDG, où les éléments de l'ordre non instruits, vraiment non édiqués, sont venus nous brutaliser et ils ont effectivement arrêté, interpellé et puis arrêté nos compatriotes. nous condamnons en tout cas cette manière de faire et nous appelons au professionnalisme de nos éléments de l'ordre. Merci beaucoup Monsieur Moïse. Alors, je disais, les Etats-Unis d'Amérique ont annoncé en tout cas ce jeudi, 24 août, une série de sanctions contre les responsables des groupes armés actifs dans l'Est du Congo, mais également des responsables militaires acquisés des contribuables à l'escalade du conflit dans la région. C'est ce qu'a indiqué une dépêche de l'agence France-Presse l'AFP consultée par la rédaction de 767.cd. Selon un communiqué du département des trésors à encroir notre source, l'escalade a débité 2020 et après la reprise des contrôles d'une partie du territoire de la province de Nankivu frontalière avec le Rwanda par la milice M23 qui est les Etats-Unis acquise d'être soutenue par le gouvernement rwandais. Le mouvement M23 a entraîné une intensification des combats avec l'armée congolaise ainsi que d'autres groupes armés, parmi lesquels les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, l'AFDLR, composés des combattants Hutu réfugiés à la République démocratique du Congo et dont les Etats-Unis estiment qu'ils ont collaboré avec plusieurs officiers de l'armée congolaise a indiqué l'AFP. Concrètement, les sanctions visent trois responsables des FDLR, un comandat en cégote du M23, un colonel de l'armée congolaise mais également un général de brigade de force de défense rwandaise dont des unités sont entrées sur le territoire congolais et apporté un soutien au M23 qui dispose des connexions de long terme avec le gouvernement rwandaise. Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que ça devient quand même curieux quand les Nations Unies continuent effectivement à indexer certains officiels congolais, certains responsables de l'armée congolaise. Ce que nous, nous voulons c'est effectivement voir ces affairistes être de ferret au devant de l'organe de la loi. Sia Yana qui collabore avec effectivement l'ennemi, ça veut dire les 1-23, en tout cas, nous en tant que lucha, en tant que population, nous laissons à la justice de faire son travail que ce soit la justice nationale ou la justice internationale. Mais maintenant, le dilemme, il est à quel niveau ? Ce que nous festigeons, c'est le fait que les États-Unis indexent certainement certains officiers affairistes au niveau de la RDC, mais quand ils parlent, effectivement, ils reconnaissent que cette agression vienne ou être parrainée par les Rwanda, mais nous n'avions jamais vu tous ces aventuriers responsables de la R23 répondre de leurs actes. Maintenant, les Willy Goma, ils déambulent très bien. Maintenant, les Bertrand, ici, les Larouins, même Kagame lui-même qui devait se retrouver au niveau de la haie, il est en tout cas dans son bain. ça veut dire que d'une part, les États-Unis se moquent de nous. Ce que le peuple congolais veut, c'est de voir effectivement tous ces aventuriers répondre de leurs actes. Et les États-Unis, les Nations Unies, l'Union Européenne et toute la communauté internationale, ils ont tout le marge de manœuvre susceptible de permettre à ce que l'on mette la main sur ces aventuriers. Mais ce n'est pas le cas. Donc, si les États-Unis continuent à nous distraire de cette façon, en tout cas, nous ne serons pas ou nous n'hésiterons pas à riposter contre ce genre de déclarations qui ne sont pas suivies par, effectivement, des sanctions. Ce que nous voulons, maintenant, la messieurs les journalistes, c'est de voir les États-Unis dépêcher une équipe, par exemple, à Bounagala et arrêter. Effectivement, c'est hors la loi qui soit là-bas. Ce que nous voulons, c'est de voir ces mêmes responsables des Nations Unies, mettre la main sur Kagame, ils ont tous les moyens. À moins que, effectivement, l'hypothèse selon laquelle ce sont eux-mêmes qui appuient Kagame soit, effectivement, évidente. Si tel est le cas, bon, c'est normal l'attitude qu'ils font. Le fait qu'ils n'intimident même pas Kagame, c'est une éphorie. Ça veut dire que cette hypothèse, il y a certains analystes qui pensent que cette agression, elle ne vient même pas du Rwanda. Elle vient d'ailleurs. Le Rwanda, c'est juste, Kagame, c'est juste un PIO, c'est juste un bouc émissaire, mais les vrais, les vrais instigateurs de cette guerre, ils sont aux États-Unis. Les vrais instigateurs de cette guerre, ils sont en Europe. Les vrais instigateurs de cette guerre, ils sont dans la Monisco. Ça veut dire que toutes ces hypothèses, petit à petit, seront en train d'être affirmées. Mais, quand les États-Unis sanctionnent surtout ces officiers rwandais, qui, ils ne sont pas sanctionnés jusqu'à présent. Oui, les États-Unis, juste dénoncer comme je le fais ici. Je te dis que les États-Unis sanctionnent trois responsables, FDLR, un commanda, M23. Ça, c'est déjà bon. Un colonel de FRDC et un général de brigade de ADF impliqué dans la violence de FRDC. Très bonne chose. Nous voulons qu'on aille au-delà de cela. C'est déjà le premier pas. Donc, c'est ça le vœu que nous voulons. Pas de discours. On n'a plus besoin maintenant de discours parce qu'on est en train d'être en DE. La situation, elle est très compliquée. Donc, déjà là, nous saluons et nous appelons, nous interpellons toujours les responsables effectivement de tous ces États à pouvoir aller au-delà. Aller au-delà, ça veut dire réprimer ces actes criminels et génocidaires qui sont posés par M. et c'est Paul Kagame et effectivement tous ils ont tiré d'un 20 ans. La question, on veut comprendre. Ce n'est pas la première sanction ou la première fois qu'ils nous attendent de telles réactions. Les États-Unis sanctionnent toujours. La France, tantôt, c'est l'Union européenne. Mais sur terrain, rien ne change. Comment on va faire ça ? Effectivement, donc au-delà de l'appui sur le plan de la justice, les États-Unis sont mieux placés, l'Union européenne est mieux placée pour effectivement nous tenir un coup de main. Mais ce que nous observons c'est tout à fait l'inverse. On ne voit pas, on ne sent pas l'Union européenne sur le plan militaire. Nous ne sentons pas effectivement les Nations Unies. Les Nations Unies qui ont derrière leurs missions ici, ça s'appelle le Monisco, les casques blés de la Monisco sont devenus des touristes. Il ne faut rien. Pendant cet état en principe, eux aussi devraient être sur la lune d'effro, ils devraient accompagner nos militaires. Mais les constats faits sur terrain, il est tout autre. Voilà pourquoi nous ne cessons de les appeler à la responsabilité et à pouvoir passer à l'action. Ils ne vont pas démarrer en train de raconter des histoires ou des discours. C'est bien bon sanctionner quelques individus, mais c'est peut-être insuffisant parce qu'il y a toute une bande et cette bande doit être démantelée. Démantelée. Mais il y a des officiers qui sont reconnus par les Etats-Unis qui agressent la RDC qui sont au Congo. Pensez-vous que ça va changer quelque chose, ça va apporter une solution ? Effectivement, c'est une très petite solution, mais ça va déjà quand vous arrêtez un de ces gangs-là. Mais quand on est arrêté, on sanctionne juste... Écoute... Voilà, après la sanction, peut-être qu'on va l'arrêter. Ils ont tout en fait. Ils ont tout pour les rechercher, ils ont tout pour remettre des mandats, d'amener des mandats d'arrêt et les retrouver. Même Kagame. Vous pensez que Kigal, ce n'est pas à l'OMC, le journalier. C'est à quelques kilomètres d'ici. Et les Nations Unies ont trouvé Kagame. Ça ne demande pas grand-chose l'arrêter. À moins que ces mêmes Nations Unies soient les vrais parrains de Kagame. Mais nous, nous pensons qu'au-delà de ces sanctions, il faut les arrêter. Au-delà de ces sanctions, il faut faire en sorte que le mettre hors d'état des nuits tous les éléments qu'ils envoient ici. Les Nations Unies. Déjà, l'AMONISCO devait se déployer sous la lune des fronts. Mais ce n'est pas le cas. Tantôt, ils disent que non, nous félicitons, nous appuyons les démarches menées par les organisations régionales et sous-régionales comme pour dire que l'AMONISCO se déresponsabilise effectivement de la mission pour laquelle elle a été dépêchée ici. Celle, effectivement, de maintenir la paix et de pacifier l'Est de la RDC. Donc, nous tirons l'attention de... nous tirons leur attention en tout cas. Alors, si vous savez, qu'est-ce qui doit être fait? On sait que le monde entier sait que la RDC est agressée, que les Rwandans apportent son soutien au M23. C'est-le-vous, qu'est-ce que la communauté internationale ou les États-Unis peuvent faire? Parce qu'on a dit quand on parle par exemple de l'agression en Ukraine, on a vu tous ces pays-là, tous ces grandes puissances-là qui se sont mobilisés pour faire face à la Russie et pour apporter un soutien à l'Ikraine, chose qui n'est pas visiblement au Congo. Comment comprendre à l'Ikraine, c'est-à-dire ? mais maintenant, ce qui nous estomac, ce qui est qui est qui est qui est qui est avant même qu'on en soit là où on est, les mêmes Nations Unies ont fait un aval d'échecs. les responsables, les responsables, Guterres, a tenu des propos qui sont de nature, en tout cas, à jeter de l'opprobe à cette guerre. Guterres qui dit ne pas avoir en tout cas un matériel militaire susceptible à faire face à celui d'Imm 23. Mais maintenant, je vais les demander un monsieur de séger, monsieur le journaliste. Soit il est complice. Donc, ce qu'ils devaient faire maintenant, ça devait être en principe un appui militaire. Ils devaient déployer aussi leurs éléments, les casques blés au front. Non pas faire le tourisme ici, rester dans des hôtels à Goma, bavarder derrière, nous leur mettons en garde. Et ça continue. Nous ne voulons pas voir les casques blés circuler à Goma. Vous circulez ici, la population va se charger de vous. Vous circulez ici, vous nous verrez à votre devoir. Allez au front ou retournez chez vous. Et nous continuons toujours à maintenir les capes. Effectivement, notre revendication, c'est celle d'exiger le départ de la Monisco pour 2024. Le début 2024, ils doivent partir. Mais en attendant, ils sont devenus amorphes. Maintenant, ça chauffe nos cerveaux. Nous sommes traumatisés de cela et nous pensons, messieurs les journalistes, qu'ils doivent être sérieux. Être sérieux, ça veut dire maintenant, aller sur la ligne des fraudes, solidariser avec nous et faire en sorte que cette guerre prenne fait. C'est compliqué en fait. l'1-23 déploie ces éléments dans pas mal de territoires de la province. Certains sont au niveau de Routchourou, d'autres en Iragongo. Et voilà maintenant ce que vous évoquez. C'est déjà connu au niveau de Massissi. Ils prennent même les gens en otage. Ils obligent déjà d'intégrer par force leur avant-t-il leur groupe armé et ils donnent même des munitions. C'est tout ça en fait les effets de cette guerre. C'est beaucoup. Il y a les pillages, il y a tout ça, il y a les cas des décès qui sont enregistrés. Donc, pour que effectivement tout ça prenne fait, il faut que le gouvernement continue à booster nos militaires, booster notre FRDC. Il faut que les Nations Unies quittent effectivement la distraction et passent aux actes. Il faut que nous tous en tant que Congolais nous puissions nous mobiliser et faire en sorte que cette guerre soit effectivement gagnée. Et c'est possible. C'est possible comment ? C'est possible si nous nous mobilisons chacun dans son cercle de pouvoir. Le gouvernement donne à l'armée tous des matériels militaires très effectivement très susceptibles à faire face à cette agression. Les Nations Unies nous appuient les casques blés, quittent la matérialisation et la distraction et partent sur la lune des frots. Les instructeurs qui sont sur place donnent toujours de la matière à nos militaires et au besoin d'intervenir d'une manière ou d'une autre parce que c'est une question de vie ou de mort. nous tous en tant que peuple congolais soutient total aux forces armées morale aux Zénithes soutient total à effectivement à tous ces résistants patriotes les Oazalindous et les restes et je crois que si on essaie un peu de giguiler toutes ces approches c'est possible qu'on puisse gagner cette guerre en attendant que Kagame Larouenz Wilingoma et tous ces autres aventuriers soient arrêtés et déférent au niveau de la justice internationale je parle ici de l'AE il ne parle plus effectivement il est devenu un peu silencieux mais je crois que c'est une stratégie qu'il est en train d'utiliser peut-être que quelques jours après il va il va surgir il est toujours en vue c'est ça en vue même Larouenz monsieur le journaliste même Bici moi et ces gens là moi je ne comprends pas comment est-ce que ils continuent en vrai ils devaient être à l'aï mais parfois tu peux t'imaginer maintenant là peut-être que la Reuse est à Bounagan ou même ici à Kiwan et nos autorités ne sont même pas en mesure de mettre la main sur eux les Nations Unies qui racontent des histoires du jour au lendemain ils ne sont même pas même d'arrêter ces gens je vous dis si on les arrête c'est déjà un grand pas si on arrête ce sont les boss les patrons mais les boss on les arrête parce que comment je vous dis la stratégie ils sont au niveau de Kiwan il y a des moments où Willy c'est demain à Kiwan il s'invire à Kiwan il est même parti dans des écoles au niveau de Kiwan comme pour dire mais les gardes on peut les maintenir nous avions tout un corps militaire très fort les Nations Unies elles-mêmes très bien tu vois nous avions des chars des combats nous avions beaucoup d'éléments si on déploie par exemple la Rouchourou 3000 éléments mais on a des avions on a tout c'est la matière c'est la guerre mais c'est le journalier pas un film Rouchourou c'est dans notre pays pas Julie il faut être optimiste mais c'est le journaliste ce pays sera aussi sauvé par les patriotes très bien mais stratégie c'est lesquels messieurs le président le chef surtout le chef d'état majeur général le chef d'état majeur général qui est mieux placé pour faire ça très bien il faut déployer une force spéciale aux alentours de toutes ces zones occupées ça veut dire aux alentours de Rouchourou et aux alentours de Bounagan ils sont là ils ont des armes vous investiguez tellement vous déployez les éléments des renseignements dans Rouchour ces éléments vont collaborer avec la population et ils vont la population va devoir leur donner toute la situation ils arrivent pendant tel moment ils partent ça et là ils s'enivrent soit dans ces bistrots là ils s'enivrent là ça et là et avec toutes ces informations c'est possible de mettre la main sur eux et si par exemple nos militaires ça devient suffisant c'est possible que même ces mêmes casques blés qui ont des drones ils peuvent localiser et mettre la main sur ça ce n'est pas de la magie c'est simple vous imaginez un delta force à Rouchour un commando mais c'est possible c'est pour ça que l'armée existe vous êtes rentré sur terre rentré sur terre monsieur les journalistes je vous dis c'est possible de mettre la main sur Willingom c'est possible de mettre la main sur la rue et ils sont là-bas à Rouchour ils sont là-bas et la population le voit sécurisé mais vous vous pensez qu'ils sont bien sécurisés que les casques blés vous connaissez les matériels militaires que les casques blés ont vous connaissez les drones Guterres a des matériels sophistiqués plus que les casques blés peut-être ça si Guterres est complice de cette agression c'est très prévisible qu'il ne déploie pas ça mais si tel n'est pas le cas la Monisco ils ont beaucoup même les oisalens les oisalens peuvent venir au secours vous déployez même 1000 militaires les oisalens 3000 au secours je vous dis c'est sérieux c'est peut-être parce que je ne gère pas l'armée mais vous pourriez voir les mamadous à la tête de l'armée il faut incarner les mamadous monsieur le chef d'état major général monsieur le président de la République il faut incarner les mamadous ça veut dire il faut avoir des tactiques il faut avoir des stratégies des guerres et ce sont ces stratégies là qui vont vous permettre de mettre en déroute l'ennemi la guerre ce n'est pas ce n'est pas comme effectivement ce n'est pas l'église en fait c'est la guerre ça s'appelle guerre et vous devez être mieux placé il ne faut pas avoir un pasteur il ne faut pas être pasteur quand on gère l'armée donc je crois que Tchouéoué ne devrait pas se substituer à un pasteur s'il vous plaît s'il vous plaît Moïse merci d'avoir été là merci à vous merci à tous qui nous ont suivi nous restons à la disposition des responsables de l'armée pour leur octroir peut-être de manière à travers les écrits toutes ces stratégies et faire en sorte que moi je vous dis je suis mieux placé pour donner des tactiques et des stratégies et je reste à la disposition du président de la République je reste à la disposition de tous les membres du gouvernement et même du chef d'état-major général s'il vous plaît on peut avoir des entretiens même dans les inbox et je vais les offrir toutes ces stratégies pour que notre territoire soit pacifié pas question de l'eau la situation est compliquée elle est grave voilà pourquoi est-ce que nous parlons avec un ton très ferme et nous mettons en garde toujours les Rwandais qui continuent à nous en dire si je parle trop de cette manière c'est parce que j'en ai marre des familiers j'en ai marre des compatriotes qui sont maintenant la dalle au delà qui sont maintenant qui sont décédés suite à cette barbarie merci à vous merci à vous merci à vous merci à tous qui nous ont suivi merci bye